Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier les lois du chauffard, du sukkah et du loulav. Dans les trois premiers chapitres jusqu'à présent nous avons déjà appris les lois du chauffard. Et à partir de Pérégrévi, maintenant passons aux lois de sukkah et loulav. Pérégrévi à l'acha'alef, shiur à sukkah, la mesure de la sukkah. Donc la sukkah c'est la cabane dans laquelle on s'assoit, on s'installe pendant la fête de Sukkot pour manger, etc. Gova, sa hauteur, en parhot ma sarat fachim, elle doit faire au moins 10 fachim. Tafach, c'est une palme, donc c'est la taille des quatre doigts de la main qui représente 8 cm. Velo yater al-asrimama, la hauteur ne doit pas être plus que 20 coudées. Une coudée c'est 48 cm, donc ce qui correspond à 9,60 m. En ce qui concerne la largeur de la sukkah, Le minimum, c'est 7 fachim sur 7 fachim. Donc comme on l'a dit, un tefar c'est 8 cm. Donc 7 x 8, ça fait 56 cm sur 56 cm. En ce qui concerne la largeur de la sukkah, Il peut même faire plusieurs milles. Un mille, ça correspond environ à un kilomètre. Donc ça peut être même de plusieurs kilomètres la largeur de la sukkah. Si la sukkah, elle était plus petite en hauteur de 10 fachim, Donc elle était plus petite que 80 cm. Ou bien elle était plus petite que 7 sur 7, Donc de 56 cm sur 56 cm en largeur. La sukkah n'est pas valide, n'est pas cachère Pour qu'on puisse faire la mitzvah pendant la fête de Sukkot. Une sukkah qui n'a pas 3 murs, La sukkah doit avoir 3 murs. Si la sukkah n'avait que 2 murs entiers, Donc il n'y a pas un 3ème mur pour l'instant, Il n'y a que 2 murs, Un gamme, c'est la lettre grecque, Qui est donc, qui s'appelle le gamme, Comme le rechque, on peut l'avoir ici, Ça correspond donc à 7 lettres comme celle-ci. Donc, il y a seulement 2 murs. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la rente cachère ? Il va faire un mur, une paroi, Qui a une largeur de plus d'un teffach, Et il va le mettre, Donc cette paroi-là qu'il va rajouter, Il va la rajouter, Comme on peut voir ici, Sur cette image, Ici, il y a moins que 3 teffachim jusqu'au mur. Il y a un mur ici, Il y a un deuxième mur ici. Là, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit rajouter cette poutre-là, Cette poutre-là, Donc qui fait un teffach, Au moins un teffach. Mais elle doit être, Celle-là qui fait un teffach, Donc qui fait 8 cm, Elle doit être rapprochée d'un des deux murs, De moins de 3 teffachim, Comme on voit ici, Qui est moins 3 teffachim. Donc, Et ça suffit, Ça suffit pour être considéré un troisième mur, Mais pour que ça soit caché pour la soukha, Il doit faire ce qu'on appelle Surat-petach, Une forme de porte, Comme on peut voir ici, Une forme de porte, C'est un bâton et un bâton, Et avec un bâton au-dessus, Quelque même si le bâton n'est pas collé au-dessus, Donc il est au-dessus, C'est considéré une surat-petach, Une forme de porte. Pourquoi il doit faire ça ? Parce qu'il n'a pas vraiment 3 murs. Et le rame rajoute, On a déjà expliqué dans la loi de Shabbat, C'est surat-petach, Lorsqu'il s'agit donc de la forme d'une porte, À chaque fois qu'on dit qu'il faut une forme d'une porte, Même si c'est une tige d'un côté, Et une tige d'un autre, Et une tige au-dessus, Et la tige qui est au-dessus, Même si elle n'est pas collée, Avec les deux tiges qui sont en dessous, C'est considéré une surat-petach. Et entre les deux murs, Il y a un espace ouvert. Donc en autre mot, Il n'y a pas 3 murs ni 4 murs, Il y a juste un mur à ma droite, Et un mur à ma gauche. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que la souka va être cachère ? Ici, ce n'est pas comme dans le cas précédent, Où il y avait un mur, Et à côté, il y avait un autre mur. Là, ils sont collés les murs. Un mur ici, un mur ici, comme un L, comme un Resh. Très bien. Par contre, ici, dans le cas que nous sommes en train de parler, Il y a un mur à droite, un mur à gauche. Au milieu, l'espace est ouvert. Comment il fait pour la rendre cachère ? Il fait un mur qui a 4 tzfachim, Donc environ 30 cm, et un peu plus. Et il met à côté d'un des deux murs, Mais à côté, dans moins de 3 tzfachim proches d'un des deux murs. Comme on peut le voir ici. Ici, donc, il y avait un mur à droite et un mur à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Dans moins de 3 tzfachim proches de ce mur-là, Il a fait une paroi qui fait plus que 4 tzfachim. Et comme nous allons le voir un instant dans le texte du Rambam, Qui doit faire aussi une tzourata pétach, La forme d'une porte, Ce qu'on voit ici, donc la forme de la porte. Il doit faire une forme de porte. Encore une chose de Rambam nous dit. Des roseaux qui sortent du schach de la schach. Le schach de la schach, C'est ce qu'on, avec les végétales, Les choses avec lesquelles on recouvre. La schach s'appelle le schach. On verra dans le prochain chapitre plus de détails sur le schach. Donc la schach vient du mot schach. Donc ce schach-là, c'est ce kanim que le Rambam appelle ici, Ces roseaux, Ils dépassent, ils vont l'ifne à schach. Comme on peut voir, il y a un mur qui va avec. Donc c'est-à-dire, Ici, j'ai un mur qui va jusqu'à là. Le mur d'en face va encore plus loin. Maintenant, le schach va avec le mur qui va plus loin. Mais ici, à cet endroit du schach, Il y a un mur finalement, Vu qu'ici, il n'y a pas de mur, Et ici, il n'y a pas de mur. Alors la question est, Est-ce qu'en dessous, cet endroit-là, C'est considéré comme la sukkah ou pas ? Le Rambam nous dit, Rien qu'à sukkah, Cet endroit-là en dessous, C'est considéré comme la sukkah. Comme on peut le voir ici, Nous avons les parois de la sukkah, Qui sont rattachées au schach de la sukkah, Au toit de la sukkah, Mais ils n'arrivent pas jusqu'au parterre. C'est-à-dire qu'en dessous, c'est vide. Alors, Si ces parois sont plus hautes de la terre, Donc, quand on prend du sol jusqu'à là, Il y a plus que 3 tfahim, Donc, 24 centimètres. Dans ces cas-là, ce n'est pas kachère. Par contre, par rotmikan, S'il y a un espace, Mais cet espace-là est moins que 3 tfahim, Que 24 centimètres, Elle est valide. Maintenant, dans le sens inverse, C'est-à-dire que les parois étaient collées, Donc, étaient rattachées au sol, Mais n'arrivent pas jusqu'au schach de la sukkah. Alors, Si les parois sont hautes de 10 tfahim, Donc, 80 centimètres, Même s'ils sont loin du toit, De quelques coudées, C'est kachère, Ou bilvad, Mais cela est à condition. C'est sous réserve, Que les murs, Les parois sont placées bien sous le toit. Si le toit, Il est éloigné de la paroi, Si vous voulez, La paroi est éloignée du toit, De 3 tfahim, Dans ce cas-là, La sukkah n'est pas valide. Par rotmikan, Si les parois sont éloignées du toit, Moins du schach, C'est-à-dire, Moins de 3 tfahim, C'est valable. Maintenant, Si au milieu, C'est-à-dire, Ici, On peut voir, Il y a une sukkah, Donc, Il fait 10 tfahim de hauteur, 80 centimètres de hauteur. Alors, Lui, Il a mis ici, Au milieu, Puis le milieu, Il a mis une paroi, Qui fait 4 tfahim, Et un peu plus. Qui se trouve, Donc, Il y a moins de 3 tfahim au-dessus, Il y a moins de 3 tfahim en dessous. Oui, C'est simple. Puisque, 3 et 3, Ça fait 6, Et 4, Ça fait 10. Ici, On a 10 tfahim, Mais on n'a pas 3 entièrement ici, On n'a pas 3 entièrement ici, Puisqu'ici, Il y a 4 plus, Il y a un peu plus que 4. Donc, On considère, Dans ces cas-là, Que, Donc, Moins que 3 proches de la terre, Ou, Moins que 3 tfahim proches du toit, C'est, Parce qu'ici, On considère, C'est le méchitza, Qui descend, Et qui monte, Parce qu'à chaque fois, Il n'y a pas 3 tfahim au-dessus. Quiconque fait une soukha, Entre les arbres, Et les arbres, Comme on peut voir ici, C'est les arbres qui sont les murs, Les parois de la soukha. Alors, Si les arbres étaient assez forts, Ils les ont attachés, Et ils ont renforcés, A tel point, Donc, Il les a bien renforcés, De manière, Que le vent ordinaire, Il ne s'agit pas d'un vent de mer, Un vent normal, Qui est sur la terre, Donc, Il ne va pas les faire secouer, Toujours. Et il est rempli entre les branches, Avec du foin, Et de la paix, Pour que le vent, Il ne va pas les faire bouger, Et les chars, Ils les ont attachés, Alors, La soukha elle est valide, Che kol mechitza, Che ino yach, L'ichol alamad, Buruach, Metzui, Ashalia, Basha, Kalram nous dit, Si, Il y a une mechitza, Une paroi, Qui ne peut pas tenir, Devant un vent ordinaire, Qui a sur terre, Eina mechitza, Ce n'est pas considéré, Une paroi, C'est la raison pour laquelle, Que la paroi doit être, Assez forte, Halachavav, Aose sukato, Beroshagala, Celui qui fait, Une soukha, Sur un chaillot, Sur une charrette, O beroshasfina, Ou bien qu'il a fait, Sur, Sur un bateau, Il a fait la soukha, Kshéra, C'est valide, Ve olin la beyon tov, On a même le droit, D'y monter, Sur cette soukha, De rentrer là-bas, Pendant le jour de fête, Pas seulement pendant, Kholamwad, Même beyon tov, Par contre, S'il a fait, Beroshah Ilan, S'il a fait, Sur, Le sommet d'un arbre, Il a fait la soukha, Oh, Beroshah Gamal, Bien qu'il a fait, Sur un chameau, Kshéra, La soukha, Elle est valide, Elle est bonne, Mais par contre, Ve olin la beyon tov, On n'a pas le droit, De monter, Sur l'arbre, Ou sur le chameau, Pendant yyon tov, Donc tu n'as pas le droit, De monter sur cette soukha, Non plus, Qui se trouve sur l'arbre, Ou sur le chameau, Le fichier, Parce qu'on n'a pas le droit, De monter sur un arbre, Ou sur, Un animal, Pendant yyon tov, Les sachets ont interdit, Il s'agit ici de quelqu'un, Qui construit sa soukha, En hauteur, Et donc une partie, Donc du sol, Entre guillemets, De la soukha, Et on peut voir ici, Donc ça, Ce sol là de la soukha, Il s'accroche, Il s'attache, Il s'appuie, Sur les arbres, Donc on a une partie, Il fait entre guillemets, Par les êtres humains, Et ici, Donc il fait, Naturellement, Alors, Si une partie, C'est les êtres humains, Une partie, C'est les arbres, Alors, Le problème qu'il peut y avoir ici, Est-ce qu'il monte sur un arbre, En montant un soukha ou pas, Alors qu'est-ce qu'il faut voir, Si on enlève, Les murs, Elle peut toujours, Pardon, On enlève les arbres, Elle peut toujours tenir, Avec ce que l'être humain, Il a fait, Dans ces cas là, Ça sera cachère, Par exemple, Dans l'image que nous voyons ici, Là, Si on enlève l'arbre, Cette soukha va tomber, Donc on n'a pas le droit, De monter dans cette soukha, Pendant Yom Tov, Bien que cette soukha, Elle est cachère, Mais on ne peut pas rentrer, Pendant Yom Tov, Vu qu'elle s'appuie sur un arbre, Par contre, Si, Il y a trois parois, Trois murs, Donc qui ont été faits, Par un être humain, Et donc, Il y en a juste un, Qui a été fait, Par l'arbre, Et bien ce moment là, On peut monter, Pendant Yom Tov, Parce que, Elle ne se tient pas vraiment sur l'arbre, Même si tu veux enlever l'arbre, Elle va tenir, C'est juste un exemple, Il y a d'autres exemples, En tous les cas, Donc ça doit être de manière, Que ça puisse tenir, Même sans l'arbre, Comme dans cet exemple là, Où en effet, Il y a le sommet, Des deux parois, Des deux murs, Comme ça, Qui se touchent, L'une à l'autre, Comme une sorte, Donc de trif, Comme une hutte, Comme on peut voir, Donc aussi ici, Ou là, Et bien, Vu qu'ici, Il n'y a pas de toit, Et bien, On ne considère pas ça, Donc il y a des murs, Et un toit, Donc la souka, N'est pas cachère, Ou bien, Encore un exemple, Ce n'est pas cachère, Donc il y a le sommet, Donc du parois de la souka, Qui est fait elle-même, Donc de sra, Ici comme on peut voir, Donc d'un végétal, Qu'on verra dans le prochain chapitre, Qui est cachère ici, Mais vu ici, Qu'il l'a mis comme ça, Et donc il n'y a pas de mur, Et un toit, Et bien, Ce n'est pas cachère, Par contre, Si elle avait un toit, Même si c'est seulement un toit, Qui fait un tephère, Comme on peut voir, Ici, Donc c'est la même hutte, Que nous avons vu au-dessus, Jusqu'ici, On voit qu'il y a un tephère au-dessus, Dans ces cas-là, Elle va être cachère, De même, Si une autre option, Au chiic, Bien qu'il a levé, C'est la même chose, Que nous avons vu, Donc on voit ici, Que ce n'est pas cachère, Là, Quand on voit, Que ça a été élevé, Ici, On voit mieux, Donc ça a été élevé, Donc de un tephère ici, Et bien à ce moment-là, Ça devient, Cachère, Sur le texte, C'est une tchère, Une tchère qui est ronde, Alors, Quelle est sa taille minimum, Pour qu'elle soit cachère, Si elle est dans son rond, Dans le rond, Tu peux faire un carré, Que le carré fera, Cette tchère, 56 cm, Sur 56 cm, Même si elle n'a pas, De coin, Parce qu'elle est ronde, Mais il y a à l'intérieur, De quoi faire ce carré, Et là, Arizokshéra, Setsuka et kachère, Arsadra, C'est lorsqu'on sort de la maison, Il y a, Donc la maison déjà, Elle-même, Elle a un mur, Il y a un mur à droite, Un mur à gauche, Ça s'appelle une arsadra, Il y a un arsadra, Qui a même un toit, Ici, Et lui, Et à la suite de l'arsadra, Il n'y a pas de toit, Voyons ici, Ici, Nous voyons, Une arsadra, Donc ça, Ce qu'on voit ici, Ça c'est le mur de la maison, On voit, Un mur à la droite, De celui qui sort de la maison, À la gauche de celui qui sort de la maison, Et il y a aussi un toit, Ici, Tout le long, Le toit vient jusqu'à là, Après, Ici, Il y a encore, Les parois qui continuent, Mais il n'y a pas, De toit au-dessus, Et lui, Il a mis le srach, Quand on dit sur la arsadra, Il s'agit bien de cet endroit-là, Évidemment, Puisque là, Il y a un toit, Donc c'est l'endroit, Où il n'y a pas, Le toit, Alors, Ici, Le ram nous précise, Il a mis de srach, Sur une arsadra, C'est ce qu'on voit ici, On peut le voir aussi ici, Donc là, C'est la personne, Lorsqu'elle sort de chez lui à la maison, Elle a ce mur de droite, Ce mur de gauche, Et ici, Il y a une projection, Donc ça ressort ici, De chaque côté, Ce qu'on appelle, Les parois qui sont les projections, Donc sur tout ça, Il y a un toit, Ici, Il n'y a pas de toit, Et lui, Donc il a mis le srach, Alors, Le ram nous dit, Que ces projections, On peut les voir de l'intérieur, Et non pas de l'extérieur, Comme on peut voir ici, Là ici, La personne qui est à l'intérieur, Donc il peut voir ici, Les pas de simin, Lui sort de chez lui, Il voit ici, Cette projection de chaque côté, Mais celui qui est à l'extérieur, Ne voit pas ces projections, Alors que ça soit, Donc d'une manière, Qu'on les voit à l'intérieur, Et non pas à l'extérieur, Ou bien le ram nous dit, Ou bien qu'on voit ces pas de simin, Ces projections, Celui qui vient de l'extérieur, Celui qui vient par là, Il voit donc les projections, Mais celui qui est à l'intérieur, je ne le vois pas, je ne l'ai pas montré dans cette image c'est la même chose qu'ici, donc ça c'est vu du haut et ça c'est vu donc la personne qui sort, qui rentre ici on ne voit pas Nirim Vindahuts on ne voit pas de l'extérieur, quand tu viens ici tu ne vois pas qu'il y a des projections c'est quand tu es à l'intérieur que tu vois ces projections là, donc que ça d'une manière ou de l'autre manière, tant qu'il y a des Patsimine, K'Sheira c'est K'Sheir, par contre à la tête, l'O Hayula Patsimine si elle n'avait pas de projection, P'Sula elle n'est pas sûr, pourquoi? il y a juste un mur à droite un mur à gauche, il n'y a pas ici donc il y a une projection vu qu'elle a un côté ici et un côté ici le milieu, ici il n'y a pas de il n'y a pas de mur et en face il n'y a pas de Patsimine dans l'image d'ici on ne voit pas, mais imaginons qu'il n'y avait pas de Patsimine donc ça aurait été tout droit ici là tout ça, c'est couvert donc c'est un vrai droit, ici Medusrach mais si c'est tout droit, comme ça des deux côtés et bien quand tu mets ton Srair ici vrai, tu as un mur quand tu mets ton Srair ici je reprends, vous n'en avez pas vu sur la vidéo donc quand tu mets ici si c'est tout droit ici c'est tout droit ici de chaque côté alors là, il y a un toit là, il n'y a pas de toit, tu as mis ton Srair mais il y a un mur à droite un mur à gauche mais tu n'as pas ici un troisième mur il n'y a même pas les Patsimine projections qui peuvent être considérées comme troisième mur c'est la raison pour laquelle que la sukkah n'est pas kasher un mavoi, c'est une ruelle comme on peut le voir ici on l'a déjà appris dans les lois de Shabbat de manière beaucoup plus approfondie donc ici, ce qu'on voit ça, ce qu'on voit, ça s'appelle un Chatser des Chatserot au pluriel donc une cour, des cours donc pour rentrer à l'écho il faut passer par un mavoi par une ruelle ici, nous avons un mavoi un mavoi qui est ouvert des deux côtés ce qu'on appelle un mavoi méfoulage de manière plus précise et donc maintenant, ce mavoi méfoulage pour qu'on puisse porter à l'intérieur pendant Shabbat qu'est-ce qu'il a fait ? il a dû mettre ici un lechi il a dû mettre ici un poteau et au bout, il a dû mettre un tzourat apetar qu'on vient de voir il y a quelques instants c'est quoi le tzourat apetar donc il a mis ici un tzourat apetar et un lechi ici et par cela, il a le droit de porter à l'intérieur donc il a mis du srach ici sur le mavoi qui est un lechi ou bien un gabe ber chez Echta Passine c'est un ber qui a des Passines dans les lois de Shabbat on a appris plus longuement que les sages ont permis donc pour ceux qui montaient à la fête de mettre des murs comme ça des petits murets comme on voit des petits murets sur le côté et en faisant ces petits murets sur le côté tout ça, ça devient un rechouta yachid c'est-à-dire ici, au milieu de ces petits murets nous avons un puits ce puits-là il a un rechouta yachid un domaine privé donc ça serait problématique pendant Shabbat de faire sortir de l'eau d'ici et de le mettre là qu'il y a un domaine public donc qu'est-ce que les sages ont dit on peut faire donc ces Passines-là ces parois sur le côté en faisant ces parois sur le côté on rend tout ça un rechouta yachid un domaine privé donc c'est ce que lui il a fait il a fait ici donc ça c'est déjà fait et lui donc il a mis du srach que ce soit ici donc sur tout le mavoi il a mis du srach ici au-dessus de ce ce BR donc il y a des Passines dans lesquelles il y a des parois tout autour maintenant c'est bien beau ça c'est considéré un rechouta yachid un domaine privé ça aussi c'est considéré un domaine privé comment c'est considéré un domaine privé grâce à ces parois qui sont ici sur le côté mais en général ça ne serait pas considéré un domaine privé juste ce n'est pas considéré une parois parce qu'il y a ça ou parce qu'il y a ça ou il y a ça de ce côté là c'est uniquement que les sages ils ont dit que pendant le Shabbat ici ça va être considéré un domaine privé ici aussi on va le considérer pendant le Shabbat donc des fêtes on va le considérer un domaine privé c'est la raison pour laquelle que le Raman nous dit que s'il a mis un srach dans ces endroits là qui est un chachère mais uniquement pour le Shabbat qui est dans la fête pourquoi ? vu que cette poutre là qui est du côté du Mavoy et ces parois qui sont sur le côté autour du puits ils sont considérés des parois pour le Shabbat qu'on a le droit de porter à l'intérieur c'est la raison pour laquelle on va aussi les considérer ce Shabbat là en tant que parois pour que ce soit une Shabbat qui est cachère voilà monsieur donc il a sa maison au-dessus il y a un toit et il a mis comme on peut voir ici un pieu là deux trois comme ça quatre donc de quatre côtés comme vous voyez il n'y a pas de mur ici juste il a mis ses pieux et au-dessus il a mis du srach alors vu que le srach il est sur au-delà du toit sur le rebord donc du toit c'est-à-dire que le srach ici il correspond à ce toit là il est pile au-dessus on considère littéralement on voit ces parois là de la maison qui sont en dessous comme si ils montaient ici jusqu'au bord du srach une soukha qui a de nombreuses ouvertures nombreuses portes et dans ces murs ces parois il y a plusieurs fenêtres même si la partie ouverte est supérieure à la partie qui est fermée mais à condition à condition qu'il n'y a pas une porte qui fait plus que dix coudées s'il y avait une porte qui faisait plus que dix coudées même si elle a une forme de porte un poteau à droite un poteau à gauche et un poteau dessus il faut absolument que la partie ouverte ne soit pas plus que la partie qui est fermée quelqu'un a une soukha que son espace est plus que vingt coudées ce qui est problématique parce que si c'est plus haut que vingt coudées et bien il ne peut pas il ne peut pas manger et faire ce qu'il faut dans cette soukha là parce que la soukha elle est trop haute on a appris avant que le maximum d'une soukha c'est vingt coudées lui il a une soukha qui est plus que vingt coudées alors qu'est-ce qu'il a fait il a réduit l'auteur il a mis sur le parterre de la soukha il a mis plein de de coussins de couverture et non mute alors lui ce qu'il a voulu faire c'est comme ça quand tu marches sur les coussins sur les couvertures depuis le sol maintenant le sol c'est les coussins et les couvertures jusqu'au plafond jusqu'au strach il y a moins que vingt coudées et bien quand même et non mute ce n'est pas considéré une réduction même s'il les a annulées dans le sens qu'il a dit je les laisse là-bas je ne vais plus jamais les reprendre quand même en général les gens reprennent ça ne laissent pas par terre donc ce n'est pas considéré un mute ce n'est pas considéré réduire c'est l'homme inutile de dire que s'il a pris de la terre pardon j'ai sauté s'il a réduit avec du foin et il a annulé il a laissé le foin je laisse là-bas ça c'est qu'on dirait une bonne réduction inutile de dire s'il a mis de la terre par terre et donc maintenant depuis le sol jusqu'au s'rach il y a moins que vingt coudées évidemment que c'est considéré une bonne réduction mais s'il a mis de la terre mais il n'a pas dit qu'il met cette terre pour ça il a mis juste comme ça il a mis de la terre là-bas et il n'est pas considéré réduire la hauteur de la souka il y a des branches qui tombaient qui descendaient dans les vingt coudées si l'ombre il y avait plus d'ombre que de soleil ces houtines ces branches-là vont être considérées comme un toit qui est épais ça veut dire que si même sans ce s'rach qui est plus haut que vingt coudées la souka le bon s'rach avec les houtines avec ces branches qui tombent dans les vingt coudées et à travers ça il y a plus d'ombre que de soleil ce qui est nécessaire pour la souka qu'on apprendra dans le prochain chapitre si cette souka comme on peut voir ici la souka était plus que vingt coudées qu'est-ce qu'il a fait ici il a mis une on va traduire par un banc en tout cas c'est un morceau de bois comme ce qu'il a mis ici face au mur intermédiaire donc un mur de droite un mur de gauche et ici il y a le mur du milieu face au mur du milieu tout le long il a fait cette ce banc si dans cette il y a la largeur de la souka et bien elle est cachère vu que ici il n'y a pas vingt coudées ça c'est considéré donc quelque chose un bon banc maintenant si il a construit la il y a ce banc là sur le côté il y a le mur de droite le mur de gauche et le mur du milieu et lui donc il a construit sur le côté comme on peut voir ici donc au long de la souka et non pas sur la largeur de la souka si il a construit ce banc là ce banc là en plein lieu de la souka comme on peut voir ici donc sur la longueur de la souka au milieu alors si il y a le mur de droite côté côté donc ce côté-là donc ce côté-là et ce côté-là s'il y a le mur de droite car ça ce n'est pas des parois qui sont reconnaissables il se trouve que sur le hamoud au-dessus en effet il y a un sra qui est là mais il n'y a pas de tfanot il n'y a pas de mur vu qu'il n'y a pas de mur donc le sra en effet au-dessus il est cachère mais vu qu'il n'y a pas de mur eh bien la souka n'est pas cachère alors là j'ai dit quelqu'un il a une souka qu'on peut voir ici une souka qui fait moins de dite fachim de 80 cm qu'est-ce qu'il a fait il a creusé à l'intérieur de la souka comme ça il y aura depuis l'intérieur du trou jusqu'au sra il y aura dite fachim alors il y a sa chak avec la côte et la chlochade fachim si entre le trou c'est-à-dire ici là jusqu'au la paroi de la souka la paroi de droite et de gauche il y a moins que 3 il y a 3 de fachim ce n'est pas cachère sous la paroi de mikan s'il y a moins que 3 de fachim chaque fois qu'il y a quelque chose qui est moins que 3 de fachim c'est considéré comme si c'était collé comme on a expliqué dans les lois de Shabbat en ce qui concerne en ce qui concerne les parois la souka ils sont valides de toute substance tout ce que nous avons besoin c'est uniquement qu'il y a une paroi même si c'est des animaux des êtres vivants quelqu'un peut même faire son ami il peut faire son ami un paroi pendant le Yom Tov le jour de fête pour qu'il va manger boire et dormir dans une souka qui est cachère que son ami il a paroi de cette souka ce qu'il fait sans la conscience de ce cette personne à son ami qu'il est là-bas il n'a pas dit mets-toi là-bas pour être le mur de la souka il l'a dit il l'a mis là-bas mais pas pour cette raison-là en tous les cas l'autre il n'est pas conscient qu'il est en train de faire un dauphin une paroi pour la souka s'il a fait consciemment il lui a dit clairement soit ici un mur vu que ça ressemble comme une construction même provisoire qui est interdit pendant le Yom Tov et bien ça interdit pendant le Yom Tov par contre les autres jours de la fête tu peux dire à ton ami tiens mets-toi ici pour me faire une paroi pour que j'ai une souka pendant le Yom Tov on a le droit de faire un quatrième mur de la souka avec des ustensiles des récipients faire un troisième mur le troisième mur qui va rencacher la souka contrairement au quatrième mur le souka l'est déjà caché avec trois il fait juste un quatrième faire un troisième mur il ne va pas le faire avec des ustensiles pendant Yom Tov parce qu'en faisant le troisième mur on ne fait pas une tente ce qu'on appelle une tente provisoire même si ce n'est pas quelque chose de fixe pendant Yom Tov pendant le jour de fête pour conclure avec un sujet de chassi doute c'est expliqué dans la chassi doute que la souka qui nous entoure de tous les côtés ça montre comment Kadosh Baruch Hu il nous aime la droite de Dieu enlace et entoure le juif pas seulement lorsque le juif il est en train de prier il est en train d'étudier que Dieu est avec lui même lorsque le juif il est en train de manger il est en train de dormir il est en train de boire là-bas aussi Dieu est avec lui parce que Dieu il aime le juif quand on aime quelqu'un on ne l'aime pas seulement dans ses qualités d'où l'expression aussi que Dieu il enlace lorsqu'on enlace quelqu'un ce n'est pas assez la main va sur le dos le dos qui représente par cela on enlace la personne le dos n'a pas de qualité il ne s'agit pas ici de regarder quelqu'un dans les qualités du visage il ne s'agit pas ici d'embrasser quelqu'un encore une fois dans le visage ne parler avec quelqu'un encore une fois dans le visage mais ici il s'agit le dos dans lequel il n'y a aucune qualité pour montrer l'amour qu'on est envers l'autre pas seulement dans ses qualités même dans les niveaux inférieurs et naturels et normales dans lesquels on ne voit pas de qualité de là-bas aussi on l'aime donc à Kadosh Baruch Hu Dieu il montre comment il nous aime non seulement lorsqu'on est en train d'étudier de prier mais même lorsqu'on est dans les choses matérielles c'est la raison pour laquelle aussi qu'Hachem nous bénit il va nous bénir encore plus dans tous les domaines même matériel et spirituel la vie, la santé la parnassa et tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement et l'essentiel de tout que nous allons conclure c'est dire à Béthartonim c'est une demeure à Dieu ici-bas et amener la venue de Mashiach Now excellente journée à Béthartonim